Yo les gars comment ça va ? Papa ça va super bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est le premier teaser du DLC 3 de Black Ops 3, on l'attendait alors Le multijour c'est une chose, le remake de Raid c'est une autre chose Mais le zombie c'est vraiment vraiment attendu Et enfin on a ce remake, enfin on a ce remake, qu'est-ce que je dis ? On a ce teaser et je pense que c'est le cas de le dire J'ai même plus quoi en penser tellement on l'attendait Deux mois et demi sans même une nouvelle et là on balance une image Une image qui quand même regroupe pas mal d'informations honnêtement Donc déjà pour commencer il y en a beaucoup qui m'ont fait part du fait que ça ressemble à Kino Et j'avais trouvé aussi de par les chandeliers en haut, les lumières, le fait qu'il y a un double étage etc C'est pas du tout un remake de Kino je pense honnêtement Rien que la première salle qui est celle qui ressemble à cette image Est complètement complètement différente et a beaucoup plus de structure Si c'est un remake je pense pas qu'il mettrait le courant qui d'ailleurs est à gauche Et se retrouve en un seul interrupteur Donc voilà le retour du courant simple en interrupteur ça fait plaisir Parce que voilà Zetsubunoshima allumé le courant c'était gavant au bout de 3-4 fois c'était drôle Mais après ça a vite saoulé tout le monde Choisir de l'eau bleue, enfin vous m'avez compris c'est un délire horrible Et on retrouve donc là l'interrupteur à la gauche simple petit courant Au milieu ce qu'on a comme sorte de machine je sais pas exactement ce que c'est C'est peut-être ça qui va permettre d'alimenter toute la carte En tout cas c'est ma devinette disons Même si j'ai l'impression que ça serait autre chose Maintenant écoutez le plus intéressant parce qu'on a à peu près tout vu C'est que il y a deux écrans, trois écrans d'ordinateur un petit peu à la Der Eisendrache Donc c'est comme des écrans de la salle où est-ce qu'il y a le deuxième dragon Donc on peut déjà se dire que groupe 935, enfin cette map représente le groupe 935 Donc on a le premier écran à gauche et lui est très intéressant On a deux dessins qui me font penser à des dessins qu'on a pu retrouver sur The Giant Et Der Eis en fait d'expérience nazie Je pense que vous voyez tous un petit peu à quoi ressemblent ces dessins Ils sont sur plusieurs tableaux et à droite donc toujours sur le même écran On semblerait avoir une fusée donc je sais pas exactement pourquoi Il y a une fusée ça c'est juste une devinette J'ai pas vraiment la certitude que c'est une fusée également C'est un petit peu flou Et on a les deux autres écrans qui peuvent vraiment nous dire un petit peu à quoi va ressembler cette map Donc on a le premier écran à gauche donc celui qui est au centre Qui nous montre définitivement un grand grand building Un bâtiment énorme donc un bâtiment style architecture russe justement Donc ce qui nous promet le fait que oui on est à Stalingrad en tout cas je pense bien Même si l'intérieur ressemble plus à une architecture allemande de la seconde guerre mondiale que russe Et c'est ça qui me fait un petit peu hésiter Et finalement on a le troisième écran qui est très intéressant On peut faire des devinettes Regardez ce troisième écran donc celui qui est à la droite Où est-ce qu'il y a plusieurs bâtiments C'est comme si ça représentait une ville entière Donc on joue à Stalingrad on sait tous que c'est une énorme ville Donc on joue sur cette carte enfin on a cette pièce Est-ce que c'est possible qu'on joue pas juste dans ce bâtiment du groupe 935 Ou je sais pas à qui il appartient de scientifique Mais dans toute la ville Où qu'en final le secret ait un rapport avec toute la ville Ou qu'il y ait quelque chose une interaction à faire avec toute la ville Parce que quand vous regardez le troisième écran Il y a plein de bâtiments en fait Et j'ai quand même l'impression que c'est un plan de la ville Donc ça c'est ma devinette la plus intéressante Mais je peux juste vous dire qu'il y a un bon feeling pour cette carte En ce qui concerne le petit ressenti et background par rapport à Kino Je le ressens aussi Mais pas suffisant pour dire que c'est un remake de Kino Franchement les gars Je peux juste vous dire qu'il y a juste la même éventuellement ambiance honnêtement Et puis voilà Kino c'était aussi fait quand même il y a 7 ans Donc je pense que les développeurs savaient pas exactement dans quelle direction ils allaient Ça devait être fait pour World At War Enfin bref vous m'avez compris Et j'ai vraiment hâte pour cette map Qu'en pensez-vous ? Donc au final Petite conclusion que je peux rajouter Sur la salle J'ai l'impression que la verdure Ou plutôt les plantes ont envahi la salle Vu qu'il y a rien d'elle par terre Enfin le sol Ça a l'air d'être plein de plantes Donc un endroit abandonné Est-ce qu'ils vont nous la faire un petit peu à la zed-soubou ? C'est ce qu'on verra en tout cas à plusieurs hypothèses Mais je suis super content de vous présenter ce premier teaser Et cette image pour ceux d'LC3 Demain on a le reveal entier mardi Donc le teaser, le trailer, tout ce que vous voulez Je m'en occuperai comme d'habitude Vous savez où trouver toutes les informations qu'il vous faut sur ce trailer C'est sur ma chaîne Je vous dis ciao Bah les gars je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Peace